Radio, off, basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype, radio, off, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag, radio, off, basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse, info, arrobase, radio, off, point net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone, 0044, 740, 570, 45, 65. Une seule adresse internet, www, radio, off, point net. Vous êtes bien sur la radio, off, parquet. La radio qui part de l'année, la radio qui vous déroule, vous êtes mieux à la radio. Decide not to use it, Curry, way downtown, bang ! No, Anthony for three, bang ! In your face, all over the place, we're online, 24-7, 24-7. You're listening to the hottest internet station. Radio Hall of Fame Basketball, the first NBA radio for all the fans around the world. Radio Hall of Fame Basketball. We talk about NBA. We talk about passion. We are your radio. Radio Hall of Fame Basketball, the first NBA radio for all the fans around the world. One nation, one brand, joins the nation. We are 237 brand, sponsor of the Radio Hall of Fame Basketball. We are 237 brand exclusively and weare237.com. Vous êtes bien sur Radio Hall of Fame Basketball, la radio qui part de l'année, la radio qui vous déroule, vous êtes mieux à la radio. Radio Hall of Fame Basketball, la radio qui part de l'année, 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 la radio qui part de l' d'un des meilleurs joueurs de tous les temps le king james l'adresse sans commune mesure de stephen curie la force brutale d'un russell westbrook l'imprévisibilité d'un james ardennes et le style inatteignable d'un kevin durant toutes ces choses vous pouvez les vivre sur radio off basket grâce à notre partenariat officiel nba league pass avec les promotions nba league pass sur radio off basket vous allez pouvoir vivre votre rêve de passionné de cette grande ligue tout en vous tenant informé des dernières news info et bruit des couloirs pendant nos talk shows alors n'hésitez pas consultez les offres promotionnelles de la haine de biais sur notre site internet www.radiooff.net c'est bien sur la radio or parquet la radio qui vous parle de N.I.A la radio qui vous écoute parce que c'est le mieux à la radio radio off basket c'est la radio partenaire officiel de la radio N.I.A laissez vous emporter dans les coulisses de la N.B.A profitez des exclusivités et promotion des offres N.B.A. L.I.P.A.S les maillots de votre équipe préférée des offres au meilleur prix grâce à notre partenariat N.B.A. Store avec radio off basket vous avez l'opportunité de vivre l'expérience de la N.B.A. comme nulle part ailleurs alors n'hésitez pas consultez les offres promotionnelles de la N.B.A. sur notre site internet www.radiooff.net vous êtes bien sur la radio or parquet la radio qui vous parle de N.B.A la radio qui vous écoute basketball c'est le mieux à la radio c'est le mieux à la radio c'est pas Bienvenue la famille Bienvenue à tous les fans De basketball Vous êtes les bienvenus Sur le parquet de la radio Off Radio Off Basket Radio All Off Basket Avec votre talk show du soir FMNB Et le 12h Non le 18h Excusez-moi j'ai utilisé 12h Le 12h ça n'existe plus On vous l'avait déjà dit On vous propose une émission globale Qui prend en compte tout ce qui s'est passé La nuit dernière dans votre édition Du 6h On vous rappelle qu'il démarre à partir de 5h30 GMT 6h30 Heure française Et c'est vraiment l'émission Qui globalise vraiment Toutes les informations de la nuit Les matchs et tout ça Les open dance Vous avez un package complet Pour ce qui se prend dans la nuit Et pour l'émission du 18h FMNBA Le 18h C'est le talk show Qui vous prépare Qui prépare votre nuit En NBA Voilà Les choses soient bien entendu Un peu plus claires FMNBA Le 18h On attaque les previews Des matchs de la nuit On attaque les news Et toutes dernières infos Live en provenance de la NBA On partage les commentaires Des personnalités de la ligue C'est comme ça que ça se passe Sur Radio Hololfin Basket La radio partenaire officielle NBA Et bien entendu pour ceux qui suivez Les talk shows de la radio Vous avez bien entendu reconnu Voici bien moi Oncle Phil Depuis Manchester Allez on enchaîne Rapidement avec la première partie De ce talk show Plus de 50 minutes De bonne heure Pour préparer votre nuit NBA On enchaîne bien entendu Avec les previews Des matchs de la nuit Et on va démarrer avec le premier match Alors il y aura beaucoup de matchs Cette nuit Alors on va d'abord commencer par Faire le point sur la liste rapidement Pour être au parfum De ce qui va se jouer ce soir On a bien entendu A partir de minuit Le Thunder Qui est du côté de l'Indiana Le Thunder Qui démarre son road trip Aujourd'hui Donc ils sont du côté de l'Indiana Pour affronter les Pacers Les Clippers A partir de 1h 1h de Paris Qui sont à Orlando Pour affronter le Magic Les Grizzlies Qui sont à Washington Pour affronter les Wizards Toujours à partir de 1h de Paris Les Nuggets Qui sont à Boston Les Nuggets Qui vont affronter les Celtics A partir de 1h Les Blazers Qui sont à Miami Les Blazers Qui affronteront le Heat A partir de 1h30 2h de Paris Le Jazz Qui est à Chicago Le Jazz Qui affrontera Donc les Bulls De Chicago A partir de 2h 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 Les Bucks Qui sont Les Bucks Qui sont A la Nouvelle Reliance Pour affronter les Pelicans A partir de 2h 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 3h 3h 4h 3h Qui sont à Phoenix Pour affronter les Suns A partir de 3h Heures de Paris Et enfin Les Hornets De Charlotte Qui vont affronter les Rockets Qui sont Du côté de Houston Pour affronter les Rockets A partir de 3h 30h Parisienne Allez on enchaîne avec les previews des matchs de la nuit Donc on va enchaîner avec les news On commence par le Thunder et par le Thunder face au PSOS d'Indiana Vous le savez pour ceux qui en ont l'habitude lorsqu'il s'agit de parier sur le Thunder d'Oklama City C'est toujours un peu compliqué Surtout lorsque l'on sait que c'est une équipe qui est capable des pires performances Comme des plus grandes victoires Mais c'est une équipe qui sur le papier est bien entendu capable de battre n'importe quel adversaire On les a déjà vu à l'oeuvre lorsqu'ils ont pris le taureau par les cornes pour battre les champions en titre Les Warriors de Golden State On rappelle d'abord que le Thunder d'Oklama City est actuellement 9ème de la conférence Ça veut dire que si les playoffs démarraient aujourd'hui Le Thunder ne serait absolument pas qualifié Avec 12 victoires et 14 défaites Mais ce n'est pas le cas Ce n'est que pour pointer du doigt l'urgence de la situation de cette équipe Qui doit vraiment remettre les choses à leur place déjà dans leur jeu Et ensuite en face de leurs adversaires Du côté des Pacers d'Indiana On sait que les Pacers sont 5ème de la conférence Est Avec 16 victoires et 11 défaites Et c'est une équipe qui reçoit assez bien On les a encore vu à l'oeuvre face aux Nuggets de Denver Donc le Thunder c'est 3 victoires et 10 défaites à l'extérieur Et les Pacers c'est 10 victoires pour 4 défaites à la maison Autant dire que ce sera un match qui va opposer deux ex-partenaires Deux ex-partenaires Un très très beau match en perspective Avoir absolument Beaucoup de belles histoires qui vont se jouer A partir de 1h Heure de Paris Rest au Bolesbrook 23 points 9 rebonds 9 passes décisives Face à son ancien coup équipier Celui qui était sous son ombre Celui qui était carrément sous son ombre Puisqu'il s'agit de Victor Ouladipo Qui après être sorti de l'ombre de Russell Westbrook Qui a quasiment des stats égales à son ex-patron Sur le parquet 24,5 points 5,3 rebonds 4 passes décisives Ce sera un match d'attaquants Entre ces deux attaquants De pure puissance Qui vont nous livrer un spectacle Très très éblouissant Tout à l'heure Bien entendu On vous rappelle que ce sera l'occasion D'avoir le retour De Paul George L'ex-superstar L'équipe des Pacers Comment est-ce que vous auriez parié sur ce match ? Vous auriez parié sur une victoire classique Une victoire Une victoire sur le papier C'est vrai que sur le papier Ils sont favoris Ils sont véritablement favoris Ils ont des choses à se reprocher Chaque fois qu'ils perdent face à une équipe Contre laquelle ils ne doivent pas perdre Généralement Ils se retroussent les manches Pour donner le meilleur de même En face de la meilleure équipe possible Donc c'est vrai que là On pourrait penser Que les Pacers Pourraient partir favoris Mais je vais miser sur le Thunder Ce soir J'ai envie de croire Cette équipe J'ai envie de croire Qu'ils puissent vraiment Se faire pardonner Les quelques erreurs Qu'ils ont commises Il y a encore quelques semaines Avec leur dernière défaite On rappelle que le Thunder Est sur une défaite Sur leur dernière défaite C'était face au Hornets de Charlotte On s'en souvient encore très bien Et les Pacers Ces dernières Sont sur 4 victoires d'affilée Donc autant dire Que les Pacers Ont vraiment des certitudes En recevant le Thunder D'Oklava City Mais j'ai envie de miser Sur le Thunder Le Thunder A énormément à se faire pardonner Donc ils vont Mettre les bouchées doubles Ce soir Pour mettre les points Sur les i Face à leurs adversaires Du soir Passons enfin au match suivant Le match suivant Qui oppose donc Les Clippers De Los Angeles Au Magic d'Orlando On rappelle que les Clippers De Los Angeles Ce sont 10ème De la conférence Ouest Avec 10 victoires Pour 15 défaites Et qu'ils ont gagné 2 matchs d'affilée Alors que Le Magic d'Orlando Au niveau de la conférence Est Est 12ème De la conférence Est Avec 11 victoires Pour 17 défaites Et avec 2 défaites D'affilée Vous avez Vous avez Vous avez Une équipe Ils ont des détails A régler Ils ont des détails A confirmer Concernant leurs forces Et aussi Des faiblesses A combler Dans leur jeu Donc A vue de nez Comme ça On a envie de miser Sur le Magic D'Orlando Mais il faut rappeler Que les Clippers Ce sont en pleine bourre En ce moment Lou Williams Est en feu Lou Williams C'est 19,6 points 2,7 rebonds 4 passes décisives Face à Nikola Vucevic Le pivot du Magic 17,9 rebonds 3 passes décisives Et on n'oublie pas Que Deandre Jordan Est assez motivé En ce moment Il a terminé MDP De son dernier match Deandre Jordan Donc J'ai envie de miser Sur les Clippers Ce soir A l'extérieur C'est vrai Qu'à l'extérieur Ils ne voyagent pas Ils ne voyagent pas bien C'est une équipe Qui peut perdre Mais Face au Magic Qui a 6 victoires A 6 défaites A la maison J'ai envie de miser Sur une victoire Des Clippers De Los Angeles Ce soir Allez On enchaîne Avec la suite Du talk show Les Grizzlies Et de Memphis Qui sont à Washington Pour affronter Les Wizards De la Grizzlies De Memphis Qui sont actuellement Donc 14ème De la conférence West C'est une équipe Qui descend Dans les bas fonds Du classement Qui vit un enfer Depuis Qu'ils ont séparé De leur coach De leur coach David Fisdel Beaucoup de doutes Dans cette équipe Beaucoup de doutes Une équipe Qui a perdu Énormément De certitudes Depuis Depuis qu'ils ont Depuis que leur Meneur titulaire Mike Conley Est blessé Donc Mike Conley Depuis que Mike Conley Est absent Ils n'ont gagné Aucun match Il faut le préciser Aucun match A été gagné Par les Grizzlies De Memphis Depuis L'absence De Mike Conley Donc c'est une équipe En plein doute Ils ont 4 défaites d'affilée 8 victoires Pour 19 défaites C'est une équipe Vraiment En plein doute Qui cherche Vraiment Des repères Pour pouvoir Remonter la pente Quant aux Wizards De Washington Les Wizards De Washington Qui sont Actuellement Les Wizards Son 6ème De la conférence Est C'est une équipe Qui a beaucoup Plus de certitudes Même s'ils sont A 14 victoires Pour 13 défaites Et qui ont aussi Perdu 2 Deux Défaites D'affilée Les Wizards Ont aussi des choses A régler Des choses à prouver Des choses A démontrer A leurs fans Ils doivent Ils doivent Colmater Certains On va dire que Si on doit Comparer le mental Des deux équipes On peut dire Que les Grizzis Ont le mental Le plus bas Par rapport Aux Wizards Qui eux Ont beaucoup Plus de certitudes Par rapport A leurs adversaires Donc Pour ce soir On va miser Sur les Wizards De Washington Je les vois bien Défendre leur parquet Les Grizzis C'est 3 victoires Et 8 défaites A l'extérieur Les Wizards C'est 6 victoires Et 5 défaites A la maison L'occasion De voir Bradley Bill 24 points 3 rebonds 3 passes Décisives En face De Marc Gasol 19 points 8 rebonds 4 passes Décisives Pour le pivot Espagnol Qui va donc Tenter De se relancer Ce soir Mais je vois bien Une victoire De Bradley Bill Et les Wizards De Washington Tenter De se relancer De se relancer De se relancer De se relancer Allez on enchaîne avec la suite des previews mesdames et messieurs Allons du côté des Nuggets de Denver Les Nuggets qui sont donc du côté de Boston Et qui vont affronter les Celtics à partir de 1h30 heure de Paris On rappelle que les Nuggets de Denver sont actuellement Les Nuggets sont actuellement 5ème de la conférence Ouest C'est une équipe qui tourne bien, qui a des bonnes certitudes 5ème de la conférence Ouest avec 15 victoires et 12 défaites Ils ont gagné leur dernier match Alors que les Celtics de Boston, on le sait les Celtics de Boston C'est la meilleure équipe de la conférence Ouest Premier de la conférence Ouest avec 23 victoires pour 6 défaites Et ils ont perdu leur dernier match Donc les Celtics de Boston, les Nuggets c'est 5 victoires, 10 défaites à l'extérieur Les Celtics de Boston, c'est 12 victoires pour 2 défaites à la maison Donc autant dire que c'est une équipe pleine de certitudes Mais qui sera probablement, je parle des Celtics Qui seront probablement handicapés par l'absence de Carey Irving Puisque lorsque Carey n'est pas là, c'est Jason Tatum Le meilleur joueur de cette équipe des Celtics de Boston Avec 13.5 rebonds, une passe décisive Gary Harris c'est 15.3 rebonds, trois passes décisives Lorsque l'on voit comment cette équipe de Denver a molesté Humilié, torturé cette équipe, l'équipe des Pistons de Détroit Il y a encore quelques heures On a envie de se poser des questions très très sérieuses Par rapport à cette équipe de Denver Qui est capable vraiment du meilleur match Comme d'une très très mauvaise performance Mais au vu de l'absence de Carey Irving J'ai l'impression que les Celtics auront besoin de plus de certitudes Bien entendu, alors Ford peut sortir MVP de ce match Très très, il peut sortir MVP de ce match Mais au vu du jeu, au vu de ce que proposent les Nuggets en ce moment Surtout vu comment ils ont traité les Pistons de Détroit Et avec l'absence de Carey J'ai envie de vous positionner par rapport aux Nuggets de Denver ce soir Les Nuggets qui pourraient créer la surprise sur le parquet de Boston Mais on n'est pas à l'abri d'une confirmation De l'actuel leader de la Conférence Est Avec une 24ème victoire On aura la réponse dans quelques heures Sous-titrage ST' 501 On enchaîne avec la suite des previews dans ce FM NBA Le 18h On va aller du côté des Blazers de Portland Qui sont du côté de Miami Pour affronter le Heat C'est à partir de 1h30, heure de Paris Comme je l'ai déjà précisé Les Blazers de Portland au niveau de la Conférence Ouest Ils sont 6ème de la Conférence Ouest Avec 13 victoires pour 13 défaites Les Blazers qui sont sur 5 défaites d'affilée Alors que le Heat de Miami Le Heat de Miami est actuellement 10ème de la Conférence Ouest Avec 13 victoires pour 13 défaites Les deux équipes qui ont pratiquement le même bilan Donc 13 victoires pour 13 défaites Lorsque j'ai vu les deux chiffres J'ai même cru que j'avais fait peut-être une erreur de lecture Mais c'est bien effectivement le cas Les deux équipes qui ont le même bilan Donc les Blazers Je l'ai dit tout à l'heure Les Blazers ont perdu 5 matchs d'affilée Et le Heat de Miami Qui a donc gagné 2 matchs d'affilée Le Heat de Portland Le Heat de Portland 5 victoires 5 défaites à l'extérieur Le Heat de Miami C'est 5 victoires Et 6 défaites à la maison C'est l'occasion de voir Damien Nillard 26 points 5 rebonds 6 passes décisives Face à Goran Drazic 17 points 4 rebonds 4 passes décisives Un vrai duel Deux meneurs Qui va nous offrir du très très beau spectacle Du côté de Miami Mais au vu de la situation des Blazers Je pense vraiment qu'ils ont beaucoup plus de choses A se faire pardonner Beaucoup de choses A relancer Ils ont une machine à relancer Bien entendu le Heat Bien entendu Eric Spolstra peut accrocher La victoire Qui peut lui permettre d'égaler le record De son mentor De son mentor actuel Du côté du Heat de Miami Pat Riley Il peut égaler son record ce soir Avec une victoire Mais j'ai bien l'impression Que Damien Nillard Et ses coéquipiers Pourraient Crier la surprise Sur le parquet du Heat de Miami Donc je vais miser une pièce Sur les Blazers On enchaîne avec la suite Des prévu Le Jazz Qui est du côté de Chicago Pour affronter les Bulls Les Bulls de Chicago Qui sont avant-dernier De la conférence Est Avec 6 victoires Pour 20 défaites Ils sont sur 3 victoires De suite Face au Jazz Au Jazz Au Jazz Du Ta Qui sont 8ème de la conférence Ouest Avec 13 victoires Pour 14 défaites Et 3 défaites D'affilé Pour le Jazz Du Ta Le Jazz C'est 2 victoires Et 9 défaites A l'extérieur Et les Bulls de Chicago C'est 4 victoires Pour 8 défaites A la maison C'est l'occasion D'avoir un Rudy Gay Peut-être dans des grandes formes Le Français Qui a 12 points 10 rebonds Une passe décisive Face au rookie Laurie Markanel Qui a 14 points 8 rebonds Une passe décisive Bien que le Jazz Aient des difficultés A gagner à l'extérieur J'ai beaucoup de mal A aller voir perdre Cette rencontre Face aux Bulls de Chicago Les Bulls de Chicago Qui tournent plutôt pas mal En ce moment Mais le Jazz C'est une équipe Qui maîtrise son basket Je pense vraiment Que le Jazz Sauf surprise Pourra battre Cette équipe Des Bulls de Chicago On enchaîne avec Les previews Pour parler de la rencontre Qui opposera Les Bulls de Milwaukee Au Pelican de la Nouvelle-Orient Ce sera un très très gros match Qui va opposer Les deux adversaires Avec beaucoup de puissance Athlétique Beaucoup de puissance physique Beaucoup de skills Beaucoup de shoots Et surtout Des joueurs Qui se connaissent Très très bien Entre les deux équipes Les Bulls de Milwaukee C'est 6 victoires Et 6 défaites A l'extérieur Les Pelicans Qui reçoivent 7 victoires Et 7 défaites A la maison Autant dire Que c'est un match Qui va se jouer Très très compliqué De déterminer Qui va gagner Ce match Les Bulls de Milwaukee Qui sont actuellement 4ème de la conférence Est Avec 16 victoires Et 11 défaites Ils ont gagné Les Bulls de Milwaukee Ils ont gagné 3 victoires D'affilée Les Pelicans Qui eux sont Les Pelicans Qui sont sur Les Pelicans Qui eux sont Sur Qui sont 7ème de la conférence Ouest Avec 14 victoires Pour 14 défaites Et ils ont perdu Leur dernier match Alors Les Bulls Qui se déplacent Sur le parquet Des Pelicans C'est assez compliqué A diagnostiquer Quand vous avez Un des Marcus Cousine Qui peut Vous sortir un match A la Super Saiyan C'est avec 26 points 12 rebonds 5 passes Décisées Qui peut bien Nous faire un match A 30 points 20 rebonds Quand on le pique Quand on le pique au vif Il est capable De tout Mais en face de lui Il y a quand même Un joueur assez spécial Il s'agit de Giannis Antetokounmpo Giannis Antetokounmpo C'est 29 points 10 rebonds 4 passes Décisées Lorsque Giannis Se déplace C'est pour faire De très très gros Dégâts A l'intérieur Donc ça va Se jouer C'est un match Très très compliqué Mais J'ai envie de croire Que Ce sera compliqué Parce qu'on a Un Rondo Qui est aussi Très très bien En ce moment Du rôle L'idée Qui Lorsqu'il joue Avec le Rondo Tourne autour De 30 points Par match Du côté On a Eric Bledso Qui est un Booster Un immense booster De puissance Derrière Giannis Antetokounmpo Ce sera compliqué Ce sera très très compliqué De voir Qui va gagner Ce match Mais je crois Qu'on va miser Sur les Pelicans Les Pelicans A domicile Ils ont plus de certitude Dans la réception Des Bucks De Milwaukee On va aller Avec Les Pelicans Sur ce match On enchaîne Avec Les Raptors De Toronto Les Raptors De Toronto Qui sont Du côté De Phoenix Pour affronter Les Suns De Phoenix Les Suns De Phoenix Les Raptors C'est 8 victoires Et 7 défaites A l'extérieur Les Suns C'est 4 victoires Pour 11 défaites A la maison Demar de Rosanne Un attaquant Inarrêtable Du côté De la conférence Est 23 points 4 bons 5 passes Décisives En face TJ Warren 18 points 5 bons 1 passe Décisive Les Raptors De Toronto Au niveau De la conférence Est Qui sont 3ème Avec 17 victoires Pour 8 défaites Ils ont perdu Leur dernier match Et Les Suns De Phoenix Qui sont 13ème Avec 9 victoires Pour 20 défaites Les Suns Qui ont perdu 4 matchs D'affilée C'est vraiment Sans un doute Dans mon esprit Que je vais miser Sur les rapports De Toronto Ce soir Parce que C'est une équipe Qui a des certitudes Beaucoup plus De certitudes Que celles Des Suns Même si Les Suns Est capables De nous révéler De nous révéler Quelques surprises Ce soir Une petite Qui peut se sublimer Face aux Raptors Mais Je ne vais pas Prendre de risque Inutile Je vais miser Moi sur les Raptors De Toronto Qui sont bien Bien capables Sur le papier Et bien entendu Sur la réalité De battre Cette équipe Des Suns De Phoenix Et d'enchaîner Avec leur 18ème Victoire On termine Cette partie Preview Avec La situation Le match Qui va opposer Les Hornets De Charlotte Aux Roquettes De Houston Les Hornets De Charlotte C'est deux victoires Pour dix défaites A l'extérieur Les Roquettes De Houston Qui sont irrésistibles Ils sont inarrêtables Ils sont invincibles C'est neuf victoires Pour trois défaites À la Kemba Walker Face à James Harden Kemba Walker C'est 22 points Trois rebonds Six passes Décisives En face Du candidat Au titre De MVP De l'NBA James Harden 32 points Cinq rebonds Neuf passes Décisives Pour James Harden Les Roquettes De Houston Premier de la conférence Ouest Avec 24 victoires 21 victoires Pour quatre défaites Qui sont sur Dix défaites De suite Alors que les Hornets De Charlotte Sont en ce moment Du côté de la conférence Les Hornets Sont treizièmes Avec dix victoires Pour 16 défaites Et on rappelle Leur dernière victoire C'était Donc sur le Thunder D'Oklama City Mais malgré cette victoire Sur une équipe Sur le papier Assez costaude Comme le Thunder J'ai beaucoup de mal A voir les Hornets Continuer à enchaîner En criant Une seconde surprise En criant Une seconde surprise En surprise En battant cette fois Les candidats A ce titre De champion De la NBA Il faut le dire Tout simplement Les Roquettes De Houston Ce n'est pas n'importe Quelle équipe En ce moment Je vois une victoire Des Roquettes Sans 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 stress Sans vraiment Douter Je ne vois vraiment pas Comment les Hornets Pourraient battre Cette équipe Des Roquettes On en saura Bien entendu plus Tout à l'heure Voilà voilà Pour les résumés Des matchs De la nuit On va attaquer Avec la deuxième partie Du talk show Les news Les news Les news Les news De la NBA C'est dans moins d'une minute Restez bien connectés Merci à tous Merci à tous Vous êtes fan de basket Vous avez toujours rêvé D'avoir une radio Exclusivement dédiée A votre sport favori Ça se passe uniquement Sur radio Off Basket La radio numéro 1 Pour les fans de basket A travers le monde Une première sur le marché francophone Radio Off Basket Une radio exclusivement dédiée A votre sport favori Une seule adresse Radio Off Toinette We are 237 One nation One brand Join the nation We are 237 brand Sponsor of the radio Hall of Fame basketball We are 237 brand Exclusively And we are 237 And we are 237 Dot com Vous êtes bien sur Radio Off Parquet La radio Parle N.E. La radio Vous écoute Basketball C'est mieux A la radio Allez on enchaîne les amis Avec la suite du talk show On attaque donc les news live de la NBA Mais avant de rentrer Bien entendu dans les infos De la rubrique du NBA General Manager Show Dans ce FM NBA Le 18h On va attaquer Quelques infostats On appelle ça L'infostats Sur Radio Hall of Fame basket C'est cette rubrique Qui nous permet De naviguer Parmi les derniers records De la NBA Allez on attaque donc Cette partie stat Une partie stat Dans ce FM NBA Le 18h Cette partie qui permet De comprendre aussi La situation de certaines équipes Comment évoluent certains joueurs En ce moment C'est une rubrique plutôt intéressante Qui est vraiment connectée A l'actualité de la NBA Vu que la partie statistique Est aussi importante Pour la NBA Vous avez dû le constater La NBA qui communique Énormément là-dessus Et Radio Hall of Fame basket Ne passe pas à côté De ce genre de situation On va commencer par Christophe Pozingis Christophe Pozingis Qui est le premier joueur De l'histoire D'Ethnix de New York A avoir au moins 35 points Et 10 rebonds Et 5 contres Et cela Depuis l'avènement Du pivot de légende D'Ethnix Patrick Ewing En 1996 Christophe Pozingis Est le premier D'Ethnix Depuis Patrick Ewing En 1996 A tourner A au moins 35 points 10 rebonds Et 5 passes Décisives Par match C'est une très très Grosse performance Qui vous montre A quel point Christophe Pozingis Est tellement important Pour cette franchise D'Ethnix De New York Donc voilà Et on enchaîne Avec les stats Pour vous parler On va aller du côté Des cards Pour parler de cette statistique Concernant King James On rappelle que LeBron James A réalisé son 682ème match Avec près de 25 points De moyenne Et il est juste Derrière Kobe Il est juste derrière Kobe Bryant Dans cette statistique Je le répète Je le répète Près de 682 matchs A 25 points de moyenne Il est tout juste derrière Kobe Ça veut dire que lorsqu'il va réussir Son prochain match Avec plus de 25 points de moyenne Il sera donc devant Kobe Bryant A la place des joueurs A la place des joueurs Ayant réalisé Près de 25 points de moyenne Avec près de 600 Plus de 682 matchs Au compteur C'est quelque chose D'assez extraordinaire On va enchaîner avec cette partie Stat pour parler Des Timberwolves Du Minnesota Et préciser que Karl-Anthony Towns Est actuellement Le joueur en NBA Qui a le plus grand Nombre de minutes Dans toute la ligue Karl-Anthony Towns Qui tourne à 48 minutes Par match En ce moment Est le joueur Qui est le plus utilisé En NBA C'est quelque chose Qu'il faut rappeler Ça vous montre L'importance Qu'est ce pivot Dans l'équipe Des Timberwolves Du Minnesota On va aller du côté D'Okloman Si tu veux parler De Karl-Anthony Karl-Anthony Qui vit La pire saison De sa carrière Au chute Karl-Anthony Qui vit La pire saison De sa carrière Au chute Et il vit aussi La pire saison De sa carrière Au niveau du PER Il est au-dessous Il est en-dessous De 15 En PER Et il est aussi Très régulièrement En négatif Pour ce qui est Du plus Manus Donc une très très Mauvaise saison En tout cas Pour ce qui est du cas En tout cas Pour l'instant Pour Carmelo Anthony On va aller du côté Des Pélicans En ce moment Une statistique Qui concerne Les Pélicans Et l'intérieur Des Marcus Cousins Alors cette stat Précise que Lorsque Des Marcus Est sur le terrain Lorsqu'il est seul Sur le terrain C'est à dire Que lorsqu'il n'est pas Avec son Dans ce cas Ils sont équipier Qui sont Les Pélicans On est très très Pauvre en attaque Ils sont très très Pauvre en attaque Les Pélicans Score 6 points Toutes les 100 Possessions Lorsque Demarsus Cousins est sur le terrain, donc c'est la pire performance de la ligue pour les Pelicans de la Nouvelle Orléans Lorsque Demarcus Cousin est sur le terrain, les Pelicans scorent seulement 6 points toutes les 100 possessions avec un rating négatif de moins 1,9 et lorsque Demarcus Cousin est sur le terrain avec Anthony Davis, les Pelicans ont un rating net positif de plus 2,6 ça veut dire que les Pelicans jouent leur meilleur basket lorsque les deux pivots, lorsque les deux intérieurs sont sur le parquet, par contre lorsque Demarcus Cousin est seul les Pelicans jouent un basket très très compliqué à suivre, c'est ce qu'il faut comprendre On enchaîne avec cette rubrique Stat NBA pour parler de la performance des Roquettes pour rappeler que les Roquettes n'ont pas perdu un seul match depuis que Chris Paul est revenu de blessure Donc pour terminer avec cette info je l'ai dit, les Roquettes n'ont pas perdu un seul match depuis que Chris Paul est revenu de blessure et ils sont actuellement à 11 victoires pour 0 défaite avec le retour de Chris Paul On enchaîne avec la suite du talk show un petit souci avec la technique On enchaîne avec le talk show pour faire le point sur la troisième partie de cette émission le FM NBA le 18h on va parler des joueurs qui seront blessés les joueurs qui seront présents quel est le joueur qui sera disponible quel est le joueur qui sera plutôt listé questionnable c'est à dire est-ce que le joueur sur qui il n'y a pas de certitude quant à sa participation et on n'oublie pas les toutes dernières news c'est dans cette rubrique du NBA General Manager Show Radio Off Basket la radio numéro 1 pour tous les fans de basket francophone à travers le monde participez en direct avec votre compte Skype pour cela contactez le compte Skype Radio Off en un seul mot réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio Off Basket saisissez votre commentaire sur notre page Facebook contactez-nous par mail à l'adresse info radiooff.net envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65 une seule adresse internet www radiooff.net In your face all over the place all over the place We're online 24-7 24-7 You're listening to the hottest internet station Radio Hall of Fame Basketball The first NBA radio for all the fans around the world Radio Hall of Fame Basketball We talk about NBA We talk about passion We are your radio We are All right on enchaîne mes amis avec la suite de ce talk show on attaque donc les news de la NBA dans cette rubrique du NBA General Manager Show on va aller du côté du jazz pour parler de la situation de Rodney Wood Rodney Wood qui n'est pas certain de jouer ce match il a été blessé il est blessé au tendon d'Achille il pourrait il pourrait jouer face au bowl ce mercredi mais il n'y a toujours pas de certitude quant à sa participation on enchaîne avec la suite de ces news pour parler de Nicolas Batoum Nicolas Batoum qui est toujours blessé au coude Nicolas Batoum qui est blessé au coude et sa situation a été mise à jour donc il sera probablement disponible ce mercredi sera face aux roquettes de Houston on va du côté des pelicans de la nouvelle orléans pour parler donc de Anthony Davis Anthony Davis qui a précisé aux médias qu'il se sent plutôt bien et qu'il sera donc capable de jouer son match face aux bucks de Milwaukee ça c'est plutôt une bonne nouvelle pour les pelicans on enchaîne avec la suite des news pour aller du côté du Magic d'Orlando le Magic d'Orlando qui nous annonce qu'Aaron Gordon ne jouera pas ce soir alors Aaron Gordon qui on le rappelle souffre d'une commotion cérébrale une commotion cérébrale donc il sera encore en observation je pense encore pour ce soir le Magic a précisé que le joueur Aaron Aflalo est sûr à 50% il y a 50% de chances pour que Aaron Aflalo puisse jouer mais Aflalo Aflalo pardon Aflalo voilà lui-même ne semble pas très optimiste sur sa capacité à jouer donc probablement qu'il sera absent le joueur Aaron Aflalo on enchaîne avec cette info concernant Marc Gasol Marc Gasol le Degris de Memphis on vous l'a dit le Degris qui passe une très très mauvaise saison peut-être l'une des pires saisons des Degris depuis de nombreuses années et le joueur clé de cette franchise qui est vraiment fatigué du comportement de ses coéquipiers il est fatigué de la direction que prend sa franchise il a déclaré dans les médias il y a encore quelques heures il a dit j'ai une responsabilité envers cette ville je ne vais pas démissionner quoi qu'il arrive et si Memphis perdait même 30 et si Memphis perdait plus de 30 30 match j'aimerais non le journaliste lui a plutôt demandé et si Memphis perdait plus de 30 match sous vos yeux comment est-ce que vous réagiriez dans Marc Gasol qui a dit je vais voir comment je voudrais voir comment nous sommes arrivés jusque là j'aimerais comprendre le processus qui nous a permis d'être aussi mauvais si nous perdons autant de match mais tant que le propriétaire me veut dans cette équipe il s'agit de Robert Perra on vous rappelle que Robert Perra a de très très bonnes relations avec Marc Gasol ils sont vraiment amis on en avait déjà parlé Marc Gasol qui dit que tant que le propriétaire Robert Perra me veut ici et tant que mes coéquipiers me veulent ici je pense que je fais partie de la solution et non et je ne fais pas partie du problème donc c'est tout ce dont moi j'ai besoin et quant au problème concernant son ex-coach David Fisdel Marc Gasol qui a donc exprimé le fait de ne pas être lié à cette affaire il a déclaré enfin que si l'équipe venait vers lui en lui disant qu'il allait être échangé Marc Gasol qui dit qu'il allait l'accepter s'il pense que c'est le meilleur pour eux je ferai n'importe quoi pour cette franchise a donc précisé Marc Gasol love love Sous-titrage ST' 501 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 Paul George Sous-titrage ST' 501 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 afin de régler certains problèmes. Donc ça, c'est la déclaration de la varbolle. Quant à Magic Johnson et Rob Pelinka, le GM, ils ont refusé de commenter les détails de ce rendez-vous avec la varbolle. Donc voilà, ils ont simplement déclaré que ce qu'ils font, c'est tout faire pour garder une relation positive et garder une relation positive avec la varbolle et avec les balles. Bien entendu, c'est avoir une bonne relation aussi avec leur fils Lonzo et avec l'organisation des Lakers de Los Angeles. Voilà, voilà, mesdames et messieurs, on arrive à la fin de ce talk show. FMNBA, les 18h, c'était l'émission qui prépare votre venue à l'NBA. On espère que vous avez apprécié ce talk show, les news que nous avons diffusées pendant cette émission. Et on vous donne rendez-vous pour la prochaine édition sur Radio All of Fame Basket. Ce sera à partir de 5h30, GMT, 6h30, heure de Paris, avec le FMNBA, le 6h. Ciao les amis, bye bye ! Radio All of Basket, la radio numéro 1, pour tous les fans de basket francophone à travers le monde. Participez en direct avec votre compte Skype. Pour cela, contactez le compte Skype Radio All of, en un seul mot. Réagissez sur Twitter avec le hashtag Radio All of Basket. Saisissez votre commentaire sur notre page Facebook. Contactez-nous par mail à l'adresse info-radiooff.net. Envoyez-nous un SMS au numéro de téléphone 0044 740 570 45 65. Une seule adresse Internet, www.radiooff.net. Sous-titrage ST' 501